Ça me gêne, ça me gêne. Françoise Hardy embarrassée par la déclaration d'amour d'une star internationale Françoise Hardy a inspiré beaucoup d'amour et de passion chez ses fans qui étaient parfois immensément connus. L'un d'eux était tombé follement amoureux de la chanteuse à tel point qu'il pensait qu'elle était la plus belle femme du monde. Un rocker au cœur tendre. Au cœur du documentaire Françoise Hardy, Tant de belles choses. Publié par Paris 1ère, Françoise Hardy révèle qu'une grande star internationale était folle amoureuse d'elle lorsqu'elle était jeune. Il s'agit de David Bowie, rocker incontournable et interprète des titres Starman, Lead Dance, Magic Dance ou encore Rebel Rebel. David Bowie, il dit souvent que... Commence à expliquer la chanteuse. Puis elle ajoute, je tombe souvent sur des gens qui disent que quand ils étaient jeunes ils étaient amoureux de moi mais je n'y porte pas beaucoup d'attention. Enfin bon ça me gêne, ça me gêne, ça me gêne. Point. Le documentaire révèle ensuite des images de David Bowie parler de Françoise Hardy. J'étais passionnément amoureux d'elle, je pense qu'elle doit le savoir. Tous les hommes et bon nombre de femmes l'étaient également et nous le sommes encore confie le rocker décédé le 10 janvier 2016. Elle avait tout pour elle, magnifique, intelligente. Elle était magnifique et jusqu'au bout, un charme incroyable, une beauté naturelle, c'est normal. Vous étiez si belle, si simple, si unique. Quelle fierté d'avoir été aimée par David Bowie. Il faut reconnaître que Françoise Hardy avait beaucoup de charme, d'élégance et de classe. Entre allure baby doll et silhouette androgyne, elle était si magnétique, Madame Françoise Hardy la quintessence de la parisienne. Tout était si beau chez elle, calme et puissante. Tant de grâce et de mystère peut-on lire en commentaire de cette publication. Côté chœur, Françoise Hardy a été en couple avec le chanteur Jacques Dutronc de 1967 aux années 1990. Il s'était marié le 30 mars 1981 à Monticello en Corse. Ensemble, ils ont un fils, Thomas Dutronc, né le 16 juin 1973. Le couple n'a jamais divorcé et est resté en bon terme suite à leur séparation. De son côté, Jacques Dutronc a refait sa vie avec une ancienne maquilleuse Sylvie Duval, aperçue lors des obsèques de Françoise Hardy le 20 juin 2024. Françoise Hardy nous a en effet quitté le 11 juin 2024 après avoir longtemps lutté contre la maladie.